Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Mesdames, Messieurs, l'envoutement pour ce que rapporte Wikipédia désigne un ensemble de pratiques paranormales visant à faire subir des piqûres ou des coups à des figures représentant une personne qui serait ainsi atteinte par des mauvais traitements ou par le biais de filtres et autres rituels pour modifier son comportement. Alors, quel est son mode opératoire ? Quel est le support sur lequel il agit souvent ? Et comment reconnaître les symptômes d'un envoutement ? Et surtout, comment être libéré de l'envoutement ? C'est à cet exercice que nous allons nous livrer ce matin et c'est autour du thème envoutement, comment le diagnostiquer en Afrique noire. Et vous qui nous suivez, qui êtes vraiment fidèle téléspectateur de Cica, vous aurez compris donc que c'est un second numéro de cette émission. Et pour ce second numéro, je reçois pour vous Dr Raymond Assoba, socio-anthropologue, maître de conférence des universités du CAMES. Dr Raymond Assoba, merci d'être là. Bonjour chers amis, amis tenons. Tous les présidents veulent être avec vous ce matin avec les téléspectateurs et téléspectatrices de CicaTV. En face de vous, c'est Armand Luc Boudéa, évêque missionnaire catholique, traditionnaliste et exorciste. Père Boudéa, merci d'être là. Merci, grâce pour la bénédiction du Seigneur sur vous, sur les spectateurs. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Alors, Dr Raymond Assoba, c'est avec vous que je m'en vais donc démarrer cette émission et sur toute cette deuxième partie de ce thème consacré à la question de l'envoutement. Et savoir si au plan socio-anthropologique, on croit effectivement à la résistance de la chose. Sur le plan socio-anthropologique, on parle de l'envoutement, on parle du paranormal. Et ça, c'est dans le cadre d'un système de référence scientifique qui est la raison cartésienne. Et de par la raison cartésienne, je pense qu'on a mis en place un système social appelé théodicée. C'est-à-dire, c'est un système dans lequel Dieu est la référence de tout ce qui se fait. Donc, il y a certains ordres de connaissances qu'on a versés dans le paranormal. Et donc, on n'y croit pas tellement, mais on étudie les faits sans étudier en fait la cause vraie. C'est ce que fait la psychologie, d'accord, qui, dans l'incapacité d'étudier l'âme, s'est mise à étudier les comportements. Et donc, on peut remonter à ce qui est un disciple, un disciple parfois pour la langue française. Comprenez ? Donc, surtout dans nos États africains, au Bénin, ici, nous vivons certains phénomènes, le paranormal soit dit. Alors, moi, je voudrais, à partir de là, établir que depuis un certain moment, nous avons les pensées de la biologie. Et donc, ici, pour restituer la réalité de l'envoûtement, nous dirons que pour nous, Béninois, ce n'est pas paranormal. C'est normal ? C'est une réalité, c'est un mode de vie. C'est pourquoi le procès à pouvoir a parlé d'un système social qu'il a désigné comme Baudissé. C'est un système social dans lequel Baud, qui est l'utilisation des différents règnes, permet aux Béninois d'utiliser l'efficacité de cette association pour régler des problèmes, des problèmes professionnels, des problèmes politiques, des problèmes économiques, etc. Et dans ce cadre, la raison n'est plus celle élaborée par un homme qui décide de croire ou de ne pas croire. C'est la raison du phare. Vous voyez ? Donc, il faut dire qu'on peut établir la matérialité de l'envoûtement, de ce qui est dit envoûtement. D'accord ? Sinon, chez nous, on va dire le bodhida, c'est-à-dire le beau qu'on utilise pour atteindre des objectifs qui sont hors du cadre de la morale. On peut dire aussi le fridje, c'est-à-dire qu'il y a l'homme qui utilise l'association des différents règnes, d'accord ? Pour devancer même des attaques. Et donc, celui qui se met dans cet intervalle, il ramasse les pots cassés. Donc, pour nous, aujourd'hui, et comme nous le disons dans la société et vos dons, ici, je pense que c'est une vie normale avec la capacité que l'homme a d'utiliser tous les règnes pour atteindre ses objectifs. Une vie normale. Une vie normale. Est-ce que vous voyez ça comme ça, Évêque Bouléa ? Lorsque, c'est vrai déjà, le premier numéro, vous étiez là, vous avez beaucoup expliqué le phénomène et ses aspects. Mais quand le professeur estime que c'est une vie normale pour organiser la cité, et surtout dans certaines croyances, qu'est-ce que vous pensez que c'est normal ? Merci, monsieur le journaliste. Parlant de vie normale, j'avais même déjà écrit dans l'autre numéro, que l'envoûtement n'est pas seulement maléfique, qu'il y a beaucoup de fausses idées qui circulent au niveau de l'envoûtement. Il y a une partie bénéfique de l'envoûtement. Et je pense que le professeur est en train de parler de cette partie bénéfique. Mais il y a aussi la partie maléfique de l'envoûtement. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Il y a des gens qui s'envoûtent simplement pour se protéger contre l'adversité, pour se protéger contre les soirs et les sortilèges. Donc, si quelqu'un s'envoûte pour se protéger contre les soirs et les sortilèges, en fait, il ne fait pas du mal à quelqu'un, mais il se protège contre l'adversité. Donc, c'est ce que le professeur appelle par exemple le fligé. Le fligé, oui. Mais le côté négatif, c'est l'envoûtement que l'on fait contre l'autre pour pouvoir quand même manipuler la volonté de l'autre. Et c'est ce que j'ai dit pour dire que c'est une intoxication progressive de l'inconscient de l'autre et qui ne réagit pas à une sommation. C'est une même mise d'un individu, d'un esprit sur l'autre. Un esprit qui cherche à mettre l'autre sous domination. Donc, l'envoûtement, par cet aspect, de mettre le sous la domination a le côté négatif, le côté nocif qu'il faut vraiment lutter. Alors, vous prenez aujourd'hui une discipline, le professeur Raymond Assoba, la biologie. Et vous pensez qu'organiser la société, ça procède également par ses manières de faire. Mais lorsque vous soumettez la volonté de l'autre, est-ce que c'est une bonne chose ? Ben, écoutez, c'est une bonne chose dans la mesure où, en fait, celui qui le fait, il fait un choix. Il exerce sa liberté. Et en exerçant sa liberté, il atteint ses objectifs. Mais en même temps, comme dit un penseur, je suis responsable de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Donc, en le faisant, s'il y a des contre-coups, il va les ramasser. Donc, ici, en fait... Mais puisque tout le monde n'est pas initié pour pouvoir se protéger, parce que vous parlez de contre-coups, il faut quand même que celui qui... Non, tout le monde est initié dans le pays Vodou. Au Bénin, ici, tout le monde connaît Favodoubo. Et donc... On ne pouvait pas certifier parce que... Tout le monde connaît Favodoubo. Il y a quand même une certaine frange de la population qui ne croit pas en ça. Non, justement, en fait, c'est pourquoi j'ai établi le concept de la Boudicée, pour dire qu'ici, il ne s'agit pas de croyance. Il ne s'agit pas de croyance. Dans la théodicée, c'est-à-dire dans ce système de pensée que nous avons hérité de la rencontre avec l'Occident, on nous a installé un système de croyance et de croyance qui a récusé tout ce que nous avons comme valeur chez nous et que nos ancêtres ont toujours utilisé pour régler des situations. Vous pensez que l'envoutement, c'est une valeur ? Oui, l'envoutement, justement, en fait, il faut l'accepter en tant que tel, en disant que l'envoutement est une valeur dans la mesure, justement, comme je vous ai dit, il s'agit ici de croire ou de ne pas croire, mais de savoir. Et donc, tout le monde sait qu'on utilise les plantes pour atteindre des objectifs. On sait que dans ce domaine, et c'est ce que je vais essayer d'établir, c'est que c'est une normalité d'existence. Et donc, en fonction de ça, chacun sait qu'il récolte ce qu'il a assumé. Lorsqu'il y a des situations, tout le monde sait l'histoire de la personne et tout le monde connaît les résultats qu'il est en train de subir. Donc ici, nous sommes en fait aujourd'hui en train, je dis bien aujourd'hui, de rétablir les normes pour sortir en fait de l'enfantillage de l'Africain, du Béninois et de la responsabilité que nous avons chez nous, d'accord, d'être conscient que nous avons les règnes végétales, minérales et animales et nous avons l'expertise d'encore d'utiliser la raison pour utiliser l'efficacité de leur association et régler des problèmes humains, des problèmes politiques, des problèmes économiques. Et donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Alors, si l'envoûtement, au vu du développement fait par le docteur Rémois Sokba, est normal, ça a quand même des effets sur la vie. Tu prends par exemple un couple avec Bodea. Oui, bien sûr. Déjà, même le fait de vouloir, comme je l'avais dit, il y a deux côtés. Il y a le côté maléfique et le côté bénéfique. L'euro des bénéfiques est directement intéressé à l'individu envoûteur qui s'envoûte lui-même pour se produire contre son environnement, contre l'adversité. Mais le côté maléfique, c'est l'envoûteur qui essaie d'envoûter l'autre pour pouvoir maléfier sa volonté, pour pouvoir mettre à mer sur sa volonté. Déjà, il y a le choc en retour. Il faut comprendre ça. Il y a le choc en retour de la magie d'envoûtement. Donc, quelqu'un que tu penses mettre en escravage, utiliser comme tu veux, il y a le choc en retour. Vous allez consacrer, d'ailleurs... Il n'a pas besoin d'être initié, forcément. Il n'a pas besoin d'être initié. Donc, la nature... La nature, la loi naturelle, c'est ça, c'est ce qu'on appelle Bessou, en fait. La loi naturelle, elle dit, la nature, c'est même de mettre l'équilibre. Donc, le choc en retour est là pour pouvoir régler le problème. On a constaté que les gens qui ont pratiqué peut-être un emboutement d'amour, par exemple, sur un couple, du coup, c'est de rester célibaté toute sa vie, quelles que soient les portions, quelles que soient la connaissance du plan qu'il va faire, il va rester célibaté à vie, par exemple. Il peut ne pas avoir, par exemple, des enfants, où ils peuvent être bloqués à un stage où... Tout ce de sa promotion évolue. Mais lui, il est bloqué parce qu'il a pratiqué un emboutement sur quelqu'un. Donc, le choc en retour est là, en même temps, et il règle le problème. Vous pensez qu'il n'y a rien à faire pour corriger ça ? Non, il y a déjà... Il faut corriger les mentalités. Par exemple, le fait de chercher à embouter quelqu'un devient un problème. Non, mais je pense que celui qui, par exemple, sous l'effet de ce choc en retour, est-ce qu'il y a quelque chose... Non, non, c'est la loi naturelle. C'est la nature même qui a sanctionné. Il n'a plus rien. Il ne reste plus rien. Vous n'avez pas... Même chef ou exorciste, vous ne pouvez rien lui faire. S'il arrive à pratiquer un emboutement, il faut qu'il, en réalité, désamorce le système qu'il a mis en place avant de pouvoir avoir la paix. La nature n'est pas... La nature est juste. C'est le grand livre que tout le monde doit pouvoir lire. La nature est très juste. Alors, il y a beaucoup aussi qui ont interpellé par rapport au premier numéro que vous avez évoqué un certain nombre d'aspects. La femme, par exemple, qui est sous l'emprise d'un emboutement, ou même l'homme, dans un foyer, et présente forcément des symptômes. Alors, est-ce que tout ça peut avoir des relents sur l'évolution de ce foyer ou également de ce couple, ou de l'homme ou de la femme ? Oui, mais aujourd'hui, parlant des emboutements d'amont, il faut aller de part... Il y a les chambres d'amont d'abord. En quittant les chambres d'amont, les maléfices du mariage, les empêchements, les empêchements, dans le mariage, dans le couple. Et, en vrai, au vu de tout ça, il y a les femmes qui sont peut-être, vous voyez, aujourd'hui chez nous, dans leur tradition, c'est l'histoire de, peut-être, polygamie, dans le couple qui fait que, il y a une rivale quelque part, ou une maîtresse quelque part, et il y a la femme légitime. Vous voyez, supposons que, peut-être que c'est un homme qui a commencé par tisser une relation. Et la femme légitime ne veut pas... La maîtresse peut-être envoûter simplement. Et si la maîtresse est envoûtée, ou le lieu même de la maîtresse, parce que ce n'est pas la maîtresse seule, il y a aussi l'environnement de la maîtresse qui est envoûtée, où l'homme, en se trouvant dans cet environnement, il constate que quelque chose ne va pas, ou il ne considère plus la maîtresse, ou c'est peut-être le contraire aussi qui se passe. C'est la femme légitime qui est envoûtée, et l'homme a ses regards fissés sur la maîtresse. Vous voyez, avec ce type d'emboutement, et d'amont, vous voyez les conséquences. L'homme n'est plus à l'aise nulle part. Peut-être lui-même, sa vie personnelle, se trouve déjà emballée, se trouve complètement fissée, et ne se trouve plus. Donc il y a assez de conséquences. Si on va développer les types d'emboutements dans le couple, ce n'est pas facile. L'emboutement alimentaire, les mesures maléfiques, les potions que l'on gère, on a un homme ou une femme, pour pouvoir manipuler sa volonté, pour pouvoir le dominer. L'homme, du coup, si c'est un homme, du coup, il se trouve avec ces femmes-là, il n'entend rien que la parole, la volonté d'eux. Il suit la volonté de la femme, expressement. Est-ce que cela peut avoir des influences sur son lieu de travail, sur son comportement de la société ? Bien sûr. Son comportement change systématiquement. Parce que tout le monde constate que c'est seulement cette femme qu'il a envoutée, qui parle, et c'est cette femme seulement qu'il suit. Donc, il devient peut-être dans sa société ou dans son environnement, il ne comprend plus personne, il est accompagné avec tout le monde. Oui. Alors, Docteur Romain Sogba, autant de faits qui, n'est-ce pas, contrastent avec votre point de vue, qui voient l'envoutement comme une bonne chose, n'est-ce pas ? Oui. En fait, vous voyez, l'homme recherche le bonheur. L'homme, quand il dit l'homme, donc comprenez, la femme et l'homme, donc l'homme recherche le bonheur. Et l'homme met à sa disposition de ne pas son existence sur la nature, le végétal et l'animal. Donc, il associe tout ça pour utiliser l'efficacité et donc pour hypnotiser. Il peut hypnotiser quelqu'un et lui prendre tout ce qu'il a. Il peut séduire. La séduction a plusieurs aspects. Donc, il peut aussi psychiquement projeter son aura sur une personne pour garder une emprise sur la personne. Et ça, c'est une liberté que la nature nous a donnée parce qu'en fait, il faut concevoir que l'homme est le bénéficiaire de toutes les forces du cosmique. Et vous savez, en Afrique, nos ancêtres ont ramené l'ordre cosmique de l'univers là-bas jusqu'à sur Terre. C'est pourquoi vous allez considérer que le cercle est souvent utilisé. D'accord ? Nous, tout ce qui est... Rien n'est en haut, rien n'est en bas. Tout est ramené sur Terre. Et donc, c'est d'une normalité parce qu'en fait, chacun a des objectifs. Et la sain, il essaie d'atteindre ses objectifs. Et pour atteindre ses objectifs, donc, il se donne tous les moyens. Mais, et tel que l'a dit le père Boulia, c'est ça, c'est-à-dire que il y a des lois. Et parmi les lois, c'est-à-dire qu'il y a la sympathie, la loi de l'attirance, la loi de la richesse, etc., de la fécondité et autres. Mais il y a le choc en retour. Et c'est en fait ça. En Afrique, en fait, c'est pourquoi, chez nos bénins, lorsque tu veux exercer l'utilisation des forces de la nature, tu fais quoi ? Tu vas voir d'abord le beau canon. Et c'est Ofa qui va t'établir le message par rapport à ta demande et en même temps déterminer les énergies qui doivent te permettre d'atteindre tes objectifs. Et donc, en même temps, il y a la possibilité de prévenir ou de prévoir certaines retombées. Et c'est là où on fait les sacrifices. D'accord ? Il y a d'autres où les sacrifices sont de différents autres. Mais, ce n'est pas le Fâ que c'est. Pourquoi il dit que ici, la normalité d'utiliser l'envoûtement est régie par la raison du Fâ. Donc, ce n'est pas l'homme qui... Bien sûr, il y a certains hommes qui connaissent ça, les plantent directement et leur association. Parce que dans le Mouno, il y a des gens qui ne connaissent pas le Fâ en tant que tel. Ils ne connaissent que Vodou. Et donc, directement, ils ont pris la patience de connaître. En fait, c'est un domaine de savoir. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ce savoir-là, l'homme l'acquiert tout au nom de son évolution. C'est pourquoi il doit devenir Béton Téoung Béjou. Il est debout et il connaît tout. Et il peut justement faire face à toutes les adversités. Et il est prêt encore à payer le prix sur le Fô. Tel qu'il a dit, tel qu'il a dit, effectivement. Tu peux utiliser, justement, ces différents... Nous, on dit ces différents mots-là. C'est-à-dire, c'est la ruse de la raison. Tu peux utiliser ça pour prendre femme, pour arracher la femme de quelqu'un. Vous voyez, les gens vont même jusqu'à placer à la femme de quelqu'un d'autre. Et non, c'est une doigt qu'on nous met le Bocignac. C'est-à-dire que pour atteindre leurs objectifs de prendre une femme, ils peuvent placer, vous voyez, une certaine machinerie au bas-vente de cette femme pour que son mari, lorsqu'il va coucher avec elle, meurent. Et eux, ils atteignent leurs objectifs et récupèrent la femme. C'est pourquoi la femme est au centre de l'équilibre de l'homme. Vous pensez que tout ça, c'est normal ? C'est normal, parce que tu exerces ta liberté. Évèque Bouléa, alors, quand ça se passe comme ça, au niveau des exorcistes, puisque vous êtes aussi appelé à délivrer, est-ce que vous jetez aussi des sorts ? Non, jetez des sorts, non, mais il y a le contrôle des sorts, parce que si on voit que l'individu, parce que l'individu qui est emprouté, il est en escravage en réalité, il est sous domination de quelqu'un. Donc, non, l'exorcisme consiste d'ailleurs à faire rupture de lien, c'est-à-dire couper les liens autour de la personne. Vous voyez ce que vient de dire le reposeur. quelqu'un, par exemple, qui place un emboutement pour une femme qui n'est pas sa femme, une femme peut-être mariée, une femme d'autrui, pour pouvoir faire tomber l'homme, pour pouvoir faire tuer l'homme. Si on constate qu'il y a ce type d'emboutement, on est obligé de couper, de rompre les liens pour que ce couple-là ait la paix. Je pose la question simplement pour dire que cette rivalité entre l'Église et le monde au vaudou, où par exemple, on estime que la méchanceté vient beaucoup plus du côté du vaudou et l'Église est là pour corriger. Est-ce que c'est vraiment ce que vous faites ou parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de dénonciations où des prêtres et des pasteurs se retrouvent à briser des liens de couple ? Oui, il y a aujourd'hui, dans une société, tout se passe dans une société. Il y a tous les problèmes possibles à entreprise dans une société. Donc, le fait, si c'est un sachant, il doit savoir comment briser le lien. Mais briser le lien n'a rien à voir avec le cesse de la personne qui a voté. C'est des prières éjaculatoires, c'est des égrégots d'Église qu'on utilise pour pouvoir rompre le lien. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Alors, je vais vous demander puisqu'à la fin du premier numéro, la dernière fois, on se demande si c'est le cas de soumettre un individu ou la volonté d'un groupe d'individus. Est-ce qu'au niveau politique, ça peut se faire et au niveau d'une population ou d'un groupe d'individus aussi élevé, est-ce que l'envoûtement peut avoir des effets ? Merci monsieur le journaliste. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement par chaîne. On parle de l'envoûtement par chaîne, c'est tous ceux qui sont les maillons de cette chaîne-là qui sont atteints. une famille, la famille est en relation circulaire. Dans un pays, nous sommes tous en relation circulaire. Si un problème se pose et qu'il concerne notre pays, si je suis béninois, c'est-à-dire que ça me concerne systématiquement à partir de ce que je suis béninois. Donc, comme nous sommes en relation circulaire, si quelqu'un est envoûté, il faut vous dire que c'est comme si tout le monde se trouve envoûté. L'envoûtement par chaîne, c'est un envoûtement qui est dirigé systématiquement contre, peut-être, les membres d'une famille, contre un groupe de travail, contre un groupe politique et à force d'être sous le jour de ce de tout envoûtement, tout un groupe qui se trouve totalement abattit ou plus rien ne peut être fait. C'est celui qui peut être l'envoûteur qui est le principal qui essaie de mettre tout le monde sous la domination et du coup, c'est le suivisme comme on le dit. C'est-à-dire, qu'il suffit que le laideur envoûteur parle et tout le monde se plie. Se plie. T. Rémois-Sobar, est-ce que vous pensez qu'à l'échelle politique, on peut aussi utiliser ce système de Baudizé pour endormir pour endormir tout un peuple ? Mais c'est normal. C'est une normalité. En fait, le Baudizé, le Baudizé, d'abord, que je voulais mettre par rapport à cette manière, c'est que la première loi, c'est que en tant qu'homme né, tu dois te former à la connaissance de l'utilisation de l'association des trois règnes. C'est une nécessité de l'éducation. Et donc, il faut dire que l'Église fragilise les fidèles en les empêchant d'aller à l'éducation de leur joiement culturel. Ça, il faut le dire. Maintenant, il faut considérer que, justement, dans le modèle de la Baudizé, l'homme politique, vous croyez, celui qui a un pouvoir, il gère le pouvoir avec le dixième dougan qui est ça. D'accord ? Et ça, c'est le dougan des minonans, c'est-à-dire le collège des femmes qui, en fait, sont chargées des connaissances de ce qu'on appelle les arcanes, des choses cachées. Et donc, à partir de ce moment, il y a des vodous qu'utilise l'homme qui a le pouvoir pour stabiliser son pouvoir pour le protéger et pour le maintenir. Et ça, c'est de l'ordre de la connaissance et des joiements culturels. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Le pouvoir est géré. Il y a ce côté secret du pouvoir. Et c'est pourquoi, justement, vous voyez, quand on a un chef, sa femme, joue un rôle dans la sphère de la gestion de son pouvoir. Et donc, nécessairement, il y a, et vous savez, avant même qu'on ne prenne le pouvoir, il y a des rites qui sont accomplis avant que le pouvoir ne soit remis à l'homme. Donc, il est intégré dans des cercles à des niveaux déterminés pour la manipulation de certaines longueurs d'ondes et de certaines vibrations. Vous parlez de remise de pouvoir à un chef au niveau traditionnel ou au niveau institutionnel ? Dans tous les espaces. Ah bon ? Dans tous les espaces. Ça se fait même en Occident, aussi bien en Occident qu'en Afrique. Ça se fait aussi bien en Occident qu'en Afrique. Et donc, vous pensez quoi ? Les services secrets, on dit services secrets. Donc, ça veut dire qu'il y a des réalités qui échappent au public. Et donc, celui qui a le pouvoir est préparé à se gérer certaines réalités et qu'on ne peut pas mettre à la disposition du public. C'est pourquoi on ne peut pas dire certaines choses ici. Mais informer que, en fait, c'est dans l'ordre des choses que tout pouvoir est comptable et utilisateur. Et c'est la connaissance qu'on a du dixième dougan qui est ça. Et qui dit que l'œil de l'éléphant n'est pas un jouet dans les mains de l'enfant. Ah oui ? Donc, vous avez... Et ce n'est pas tout le monde qui parle du pouvoir. Parce qu'il faut connaître la réalité du pouvoir et savoir. Donc, en fait, vous savez, les forces telluriques du règne minérale. Vous avez les forces végétales, dynamiques du règne végétal. Et vous avez maintenant celle du monde animal dans lequel, justement, à ce niveau-là, on ne tient plus compte de la morale. On tient compte de l'efficacité. On tient compte des objectifs. Et à ce niveau, il y a une manière d'utiliser, c'est là où interviennent les sacrifices et autres confets, justement, pour juguler les forces qui sont déclenchées et pouvoir les orienter. À ce moment, les groupes sont emblaqués, justement, pour que les objectifs du politique soient actés. Alors, Évec Bouléa, est-ce que, bon, même si on ne va pas tout dire sur ce plateau, est-ce que de temps en temps, vous êtes approché pour ce genre de mission ? Envouté, c'est ça ? Oui, accompagné, un groupe politique dans un système secret pour atteindre des objectifs, comme le dit le docteur Emoua Soba. Accompagner un groupe, on peut accompagner un groupe, je ne parle pas à l'église, il y a l'égrigore de l'église qui est là, qui est l'égrigore bénéfique, qu'il faut comprendre. Seulement que, parlant de l'envoutement, comme je dis, il y a l'envoutement égrégorique aussi, vous voyez, mais le fait de chercher à endormir un peuple, vous voyez, de chercher à envoûter par chaîne, ce n'est pas le système. la connaissance de l'envoutement, celui qui est chef, comme vient de dire le voiseur, celui qui est chef, celui qui est initié, quel que soit le dégré d'ordre, il y a des initiations, tu as initié à un dégré, donc le fait d'être initié à un dégré et tu prédisposes à avoir un peu plus d'autorité sur ton environnement, sur ceux qui sont autour de toi, c'est vrai, mais l'égrégorique même qui est formé, c'est l'égrégorique qui te soutient, vous voyez, c'est l'égrégorique, par exemple, un chef de l'État ou quelqu'un à un niveau diplomatique, c'est l'égrégorique qui soutient ceux qui sont sur le niveau-là, qui se trouvent là pour te protéger et pour te protéger aussi contre les attaques de subordonnés, vous voyez, donc le fait que l'égrégorique, tu as la capacité de manipuler l'égrégorique pour pouvoir atteindre ses objectifs, c'est ça qui se constate dans les emboutements par chaîne, ça, dans les emboutements par chaîne, donc systématiquement, si tu es élu, chef, même sans rien dit, même à partir de Goumao, on te donne un pouvoir, à quelque degré que ce soit, on te donne un pouvoir, en même temps, l'égrégorique qui incarne le pouvoir là, se trouve là, que tu peux manipuler par ta parole, c'est ça que l'égrégorique par la parole, l'égrégorique par appel ou par ordre, tu dis, ah, je veux que telle chose se passe ainsi, ça doit se passer parce qu'il y a l'égrégorique qui gouverne et le cercle qui te protège. Alors, quand c'est comme ça, puisque vous parlez donc de l'initiation et chacun doit pouvoir se préparer à cette initiation, à laquelle aujourd'hui pour vous, l'église constitue un frein, si l'individu mal intentionné la plupart du temps a cette connaissance-là et retourne peut-être à quitter le niveau étatique, le niveau pouvoir et revient dans le monde des humains de façon normale et devient individu, est-ce qu'il n'est pas tenté de manipuler ces énergies-là à des fins personnels et là destructeurs ? Bon, en psychiatrie, les gens parlent du syndrome d'influence, d'accord ? Et de l'autre, n'oubliez pas, je ne me réserve pas à juger l'église pour dire que les églises ont fait chauve, mais je constate puisque moi-même, je suis né dans une famille d'église et je sais les conséquences de ce dont on m'a refusé la connaissance et l'impact que cela a eu sur mon évolution, d'accord ? Mais ici, il faut comprendre en fait que c'est une éducation qui se fait tout au long de l'évolution de l'individu et donc, vous allez découvrir que chez nous, depuis, vous savez que depuis Sakwata, Khebioso et autres, ce sont les forces, d'accord ? Vous avez Khebioso, vous avez les forces justement énergétiques du feu, vous avez et Toshu, au niveau, là on parle des forces de la mort qui sont au sud, d'accord ? Les énergies de l'eau, vous avez au niveau du vodou dans les énergies de l'air et vous avez au niveau de l'air, vous avez les énergies donc, et de goût et autres qu'on utilise donc, pour atteindre des objectifs sont des vodou qui sont collégiaux et on peut utiliser leur influence. Il revient à l'individu de connaître ses objectifs et tout est millimétré, d'accord ? Ce que je veux dire, ce que nous vivons aujourd'hui en utilisant la séduction, vous voyez politiquement aujourd'hui au Binaire et sociologiquement parlant, vous allez découvrir que le pouvoir actuel utilise les travaux publics pour agir sur les images que perçoive la population, le contact avec les travaux publics. Vous allez voir qu'au niveau visuel aussi, il y a les panneaux qui sont utilisés pour, au plan hypnotique, focaliser l'attention des populations sur ce que le pouvoir essaye de promouvoir au bénéfice de la population. Vous avez eu au plan séductif l'utilisation du discours oral et la tournée que le chef de l'État a eu à faire. Vous voyez un peu. Donc, c'est une manière de mettre en branle en circulant dans toutes les communes, vous voyez, de mettre en branle les énergies d'accord ? de ces zones-là. Et je suis sûr que ce que vous avez vu à la télé, ce que vous avez lu dans les journaux, donc participe aussi de ce que vous ne savez pas, de tous les rétards qui soient accomplis avant qu'il ne vienne, quand il est là et quand il s'en va. Et ça, c'est une réalité parce que nous avons quand même, il faut savoir, c'est la connaissance, justement, de la gestion du pouvoir dans la pensée Vaudou, justement, celui qui est réaliste par rapport à ses objectifs politiques, doit savoir ce qu'on fait ici pour stabiliser cette énergie. C'est lorsque l'énergie maintenant échappe à la personne, à partir de ce moment, il y a le choc en retour. Et c'est lorsqu'il y a le rougnan-rougnan, c'est le choc en retour. Et donc, l'être politique en même temps qui tente d'influer sur la pensée de la population à des niveaux déterminés parce que l'envoutement d'un peuple ce n'est pas aussi aisé. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, avec le troisième mandat de Ouattara, malgré qu'il a voulu, il a mené, il a conduit, il a organisé les élections, mais vous avez vu que le peuple s'est soulevé. Mais il y a eu beaucoup de morts. D'accord ? Et si vous suivez par exemple les informations données par le jeune, comment il s'appelle, Chris Yapi, qui a essayé de remonter à l'origine des conditions, je vais utiliser le mot du père Bodea, maléficié, du troisième mandat du président Ouattara, il est remonté jusqu'à son village de Sendou pour découvrir les rites qui ont été appliqués pour qu'il puisse avoir son troisième mandat. En Guinée, avec, comment il s'appelle, le président, c'est la même chose. Et en Côte, au Sénégal aujourd'hui, le même tumulte reprend, vous voyez un peu. en fait, il faut dire que les forces, les intellectuels doivent faire attention à ne pas justement être des apprentis sorciers. Parce que lorsque vous vous habituez à soit un pouvoir, votre pouvoir, sur... on va revenir tout à l'heure à cet aspect des choses, les conséquences pour l'homme politique de ces forces-là qui lui échappent. Alors, Évec Bodea, durant vos parcours initiatiques, vous avez pris part au-delà du Bénin, le Cameroun, le Brésil aussi. Vous avez vu ces mêmes attitudes, ces mêmes comportements de soumission du peuple par ces énergies maléficiées, à la fois ou carrément, c'est seulement en Afrique noire que vous découvrez ça. Déjà, en Afrique noire, ce n'est pas facile. En Afrique noire, ce n'est pas facile. C'est le recours à toutes les forces possibles pour pouvoir diriger, pour pouvoir empater le peuple qui se trouve. C'est ce qu'on constate d'ailleurs. Généralement, on se dit mais comment telle personne a pu rester pour qu'on dans le peuple même, il y a des individus qui ont des connaissances qui aussi tentent qui tentent et attestabiliser même spirituellement le pouvoir. Mais les grigores même qui écante le pouvoir parce qu'il y a dans l'autre tradition dans la famille, si on te prend en un enfant, on te prend comme chef, il y a les grigores de trônes de pouvoir qui te protègent. Vous voyez. Donc, il y a un micro-coq très, très intense, très fort pour pouvoir te faire voir des situations et te prévenir par rapport aux dangers. et les grigores aussi qui est manipulé pour pouvoir mettre les entreprises sur les gens. Mais en Afrique, on constate cela et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de cadrer. Mais c'est le peuple, comme on le dit, c'est tout le peuple ensemble qui se lève pour que les grigores soient fragilisés. Parce que les grigores sont là, ils protègent le chef mais ils protègent aussi ce peuple-là. Dans notre tradition de Kouron-Rou à Rouen, il n'y a pas à dire Kouron-Rou à Rouen, il faut te montrer que si un peuple se lève, si l'ensemble des consciences se trouve unis, tout le reste là est à l'eau. Tout le reste est à l'eau. Ça fait partie donc des conséquences de ces forces-là qui échappent aux dirigeants politiques qui les utilisent pour manipuler d'une manière ou d'une autre la population. Alors, le FAP, par exemple, le TOFA 2021 pour cette année en cours, a dit, entre autres, au Bénin que les forces occultes sur lesquelles le pouvoir s'est bâti ce sont ces mêmes forces occultes qui vont le défaire. Alors, est-ce que vous croyez à ça ? Ah, c'est ce que je dis, ça n'allait pas de croire. C'est pourquoi nous tentons de rétablir la normalité des Béninois vers justement l'utilisation de nos institutions. Parce que si nous utilisons les institutions de nos joiements culturels avant que de tuer quelqu'un, le père Bouddéa a parlé de l'égrégor, l'égrégor national, l'égrégor familial n'a jamais enseigné qu'il faut tuer quelqu'un. non, vous voyez par exemple, regardez dans les travaux publics qui se font, regardez les camions de ce truc-là qui est plein d'individus, c'est des choses nous en tant que scientifiques, ça nous interpelle parce qu'en fait c'est des régularités, on appelle ça les régularités sociologiques, ça se passe un ici, deux là, trois là, donc ça attire l'attention. Donc ici, il faut dire que avant même effectivement le sa qui est intervenu qui dit que les mêmes forces qui sont utilisées, vous savez, je vais vous dire le secret de ce savoir dont nous héritons de la trilogie Favodumbo. Vous prenez la force par exemple de Hebiusu qui est qui 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 Lamandre du feu et vous envoyez ces forces par exemple du côté de l'air. La pêche sur le bas je n'irai pas les forces dedans. Ce n'est pas la place de ces forces. Vous les utilisez, vous les envoyez là-bas, vous prenez les forces de l'eau, vous les envoyez ailleurs. Aussi loin que vous les envoyez, ces forces vont se mettre à votre disposition et exécuter exactement ce que vous demandez. Mais il arrive un moment où tout doucement, tout doucement, avoir habillé par exemple les forces du feu, de l'air, tout doucement, l'air va commencer par devenir chaud. Vous voyez. Et donc, selon la superficie, les forces vont reprendre leur individualité. À ce moment, elles retournent inexorablement à leur source. À partir de ce moment, c'est là où maintenant, vous allez voir qu'un pays devient un champ de bataille. Et on ne comprend rien parce que les dirigeants ne sont plus habités par aucune sagesse. Vous découvrez, on a vécu ça en Côte d'Ivoire où on les met autour d'une table. Ils signent un traité. On dit les accords de Marcoussi, les accords d'Akra, les accords de Pretoria. Mais dès qu'ils sortent des négociations, chacun reprend son visage guerrier avec les mots conséquents. Et puis, ça recommence. Vous voyez. Donc, la connaissance de ces forces-là, d'abord, que nous-mêmes, c'est pourquoi j'ai bien aimé le mot de Gréco utilisé par le père Bouddhia, sont d'abord, nous sommes chacun le produit de ces forces. Depuis les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations et autres jusqu'à l'ange. Et nous, nous sommes les élus. Maintenant, à l'extérieur, il y a les règnes. Les règnes minérales, végétales et animales qui constituent en fait, maintenant, la réplique de ces mêmes forces qui sont à notre disposition. C'est pourquoi c'est la loi de la sympathie. Et c'est pourquoi quand ils disaient que c'est normal, c'est pas que je suis amoral ou imoral, non. Il y a une, lorsque tu as un objectif, lorsque tu es dans une situation, lorsque tu es désespéré, la nature reflète ton désespoir, la nature reflète tes besoins et ce sont les mêmes forces qui sont à l'intérieur. Hein ? Qu'est-ce qui reflète ce dont tu as besoin ? Et donc, du moment que tu as l'occasion d'approcher cette nature pour commander ton droit, pour revendiquer ton droit à l'exercice de ta volonté, c'est-à-dire utilisation de ton pouvoir pour atteindre tes objectifs, sachant la causalité à partir de ce moment. Mais le pouvoir se met à ta disposition et tu l'exerces avec toute la rationalité, avec tout le raisonnement, avec... et... on parle d'un maguedon, avec l'armada de tous ceux qui se mettent à ta disposition comme ministre, comme forces politiques, comme forces militaires, comme forces économiques, etc. Mais lorsque tu ne sais pas raison garder pour établir les droits du peuple, la normalité du peuple, le besoin, parce qu'aucun pouvoir n'exige qu'on tue un seul individu. Non. Si tu fais ça dès que le centre tombe à terre, c'est que tu ouvres des portes que tu ne sauras jamais fermer. Et donc, c'est... à ce niveau que c'est les justement les conséquences. C'est justement ce que j'allais demander donc à l'évêque Boudéa, le sacrifice suprême. Alors, lorsque je mets en branle ces énergies et que je les utilise à des fins personnelles pour atteindre mes objectifs et qu'à un moment donné, elles commencent à m'échapper. Puisque je sais comment je les ai installées, est-ce que je ne peux pas aussi les rétablir ? C'est bien difficile. Parce que au moment où les énergies maléfiques, les énergies négatives, s'échappent, c'est fini. Tu ne peux plus rien. C'est la nature maintenant qui est chargée de faire l'équilibre. Et à ce moment-là, la nature ne te connaît plus. Et tout à cause à cause de toute échappe en même temps s'y est systématiquement. Ce n'est pas que... Il y a un moment où tu es capable de pouvoir et manipuler et utiliser ces égrégores. Au moment où tu es digne, au moment où il y a le consensus, comme on dit. Il y a le consensus et... Vous n'avez pas c'est le consensus qui t'a donné ce pouvoir-là d'ailleurs. Il faut aussi comprendre. C'est le consensus. On ne se lève pas pour se programmer aux dirigeants, présidents ou... Même à l'Église. Si tu te lèves, en même temps, les égrégores ne te connaissent pas. Mais si le consensus dit oui, celui-là, on le prend. En ce moment-là, les égrégores, tu ne commences pas à manipuler les égrégores. Même que l'élu n'est pas conscient de cela. L'élu n'est pas conscient de cela. C'est systématiquement que sa parole ne commence pas à avoir ses effets. Et il se dit mais je ne suis plus comme j'étais hier. Il ne commence pas à constater. Mais au moment où les égrégores t'échappent, il n'y a que tu n'as plus aucun contrôle. Tu n'as plus aucun contrôle. C'est les égrégores-là maintenant qui te font tomber, qui te créent tous les ennuis possibles. Si tu as mené l'histormonie, tu ne peux plus rien. On parle de la force naturelle. C'est la loi naturelle. Le Bessou, au fait. Et ce Bessou-là, comme je dis, c'est le grand livre qu'il faut vraiment contrôler. Mais est-ce que vous pensez que le dirigeant politique sur le continent africain, par exemple, peut-il rester et contrôler ce grand livre comme vous le dites, le livre de la nature ? C'est toujours difficile. Même si, je voulais dire ce qu'est le pouvoir n'est pas facile. La toute puissance qu'on a dans le pouvoir n'est pas facile. Mais s'il dit, je reste, c'est pas simple, les égrégores l'ont abandonné. Il va constater qu'il est là en tant que dirigeant, mais il ne dirige plus rien. Que tout l'échappe. Même ses propres collaborateurs, ils n'arrivent même pas à contrôler leurs volontés, à savoir leurs volontés. Du coup, ils vont le manipuler à une façon seconde. Ils vont lui donner la conscience tout de suite s'il est là, mais s'il quitte en même temps ou s'il est un peu l'un d'eux, ils vont faire leurs propres volontés. D. Rémois Sokbar, lorsque ça devient comme ça et que vous n'êtes plus à mesure de contrôler ces forces, est-ce que la sagesse peut vous habiter et vous allez quitter les choses ou carrément, il faut laisser faire ? Parce que vous êtes sous l'emprise désormais de ces forces-là. En fait, non, il n'y a plus de sagesse et c'est ce qu'a dit le père Botea. Il y a un moment où le pouvoir te quitte et quand le pouvoir te quitte, tout le monde le voit parce qu'il y a une dissonance dans tout ce que tu fais. Il n'y a plus cette complémentarité, cette harmonique que tout le monde, qui a animé la joie de tout le monde. Maintenant, tous ceux qui te regardent sont malheureux. Ils sont désespérés et tous ceux deviennent des automates. Ils te regardent parce qu'en fait, à ce moment-là, ce que tu vois n'est plus ce qui est. Et donc, je pense que c'est une tragédie pour les humains. Et aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose. Et c'est ce que nous les intellectuels, moi, en tout cas, en tant que sociologues, en tant que bologues, experts en spiritualité du développement, connaisseurs justement de ces lois, nous disons. En fait, nous avons des institutions dont nous ne maîtrisons pas les aboutissants et les tenants parce que nous les avons empruntés à l'Occident et nous n'en avons pas la science, nous n'en avons pas la conscience. Et ces instruments politiques, comme l'Assemblée nationale, comme la Cour constitutionnelle, comme la présidence, et puis maintenant, comme l'armée, ne sont devenus des outils purement qu'on utilise en fait pour brimer les doigts du peuple. Et à partir de ce moment, quand c'est comme ça, vous voyez, le territoire devient, c'est un désert avant le désert parce que même les animaux fuient au fin fond de la brousse. Même les herbes ne veulent plus donner les substances qu'il faut pour que la ricotte soit à la mesure des attentes. Et un peu partout, le désespoir... Vous pensez que cette manipulation-là va jusqu'à ce point ? Oui. Aujourd'hui, j'étais surtout, surtout, au premier. Nous avions des présidents instituteurs infirmiers. Après, nous avons eu des présidents militaires. D'accord ? Après, nous avons eu un président qui a fait des grandes études, qui a fait le FMI. après, nous avons eu un président militaire avec toute la sagesse qui est revenu, mais récupéré par les évangéliques. Et nous avons eu le summum, un docteur qui a transformé tout le pays dans ce que nous avons vu comme gaspillage, comme incapacité de rétablir le pouvoir de l'État. Qu'est-ce que nous pouvons avoir ? Aujourd'hui, nous avons un président qui a le bac. Ça veut dire qu'il a la conscience et qui s'est préparé pendant 27 ans ou 25 ans pour prendre le pouvoir parce qu'il a vu la douleur du peuple et il a découvert les points qu'il faut essayer de colmater pour assurer un mieux-être. Tant soit peu. D'accord ? Qu'est-ce que nous pouvons avoir aujourd'hui encore comme intellectualité pour diriger ces pouvoirs empruntés à la France ? Il n'y a plus rien. Le monde a changé. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des instruments pour le capital international parce que le capitalisme n'est plus au pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les financiers qui sont au pouvoir, c'est-à-dire des gens qui font de l'argent avec la mort. Puisque nous sommes dans un thème précis... Oui, c'est ça l'envoûtement en fait. Ça aussi. Oui, mais l'envoûtement est là dans la mesure où justement ces pouvoirs sont utilisés pour terroriser les consciences. D'accord ? C'est pour terroriser les consciences. Donc, le simple enfant, le simple écolier qui est là, à qui on n'apprend pas la langue de ses parents, qu'on lui apprend... Je vais revenir à vous tout à l'heure parce qu'il y a une idée que le père Évec Boudéa partage avec un autre téléspectateur. Alors, Évec Boudéa, lorsque vous prenez par exemple les pays comme les États-Unis d'Amérique où, durant la campagne électorale, un adversaire du président en exercice est allé jusqu'à lui traiter de menteur pathologique. Il n'y a pas eu quand même ce que nous notons en Afrique où on mettra la police à sa trousse. Mais est-ce que c'est le respect des forces que nous ne maîtrisons pas qui sont dans les services secrets ou les services de renseignement ou au-delà donc ces forces spirituelles qui font croire à ce président en exercice en Occident qu'il ne faut pas excéder le pouvoir pour que ces forces se retournent contre eux après ou bien qu'est-ce qui peut caractériser donc ces façons de faire ? Vous voyez, l'occident est vraiment en avance sur l'Afrique, vraiment en avance sur l'Afrique en matière de la gestion, en matière de la connaissance. La sorcerie qui aujourd'hui est un poids pour nous. Ils ont dit à lutter comme ça, il y a de cela au 15e siècle ils ont lutter comme ça. Il y a eu des pollutions. L'obstuie étant chef, on est impatient, on respecte le consensus, on respecte ceux qui t'ont élu. Quel que soit, quel que soit, vous voyez, le président nous a dit ici, quel que soit ce qu'on lui dit, il dit qu'il trouve l'humour pour pouvoir s'en sortir. C'est une manière de respecter les grégores et de comprendre les grégores qu'il les bannent et qu'il a mis chef, vous voyez. Donc le fait de ne pas chercher à réagir, le fait de comprendre, de chercher à périter le répertoire de l'autre, ça protège et le chef et les grégores et les influences de les grégores contre le chef et contre son environnement. Il faut qu'on fasse ça comme ça. Alors, Dr. Raymond Assoba, pour pouvoir bientôt sortir de cette émission, je vais demander si votre avis par rapport à cela, un menteur pathologique, un candidat à une élection présidentielle qui le dit à un président d'exercice qui n'a pas mis à sa trousse les forces comme c'est le cas en Afrique. Dès qu'un opposant lève son petit doigt, on connaît le cas guinéen, le cas tchadien, aujourd'hui, elle a encore frais dans la mémoire. Est-ce que vous pensez que les autres ont vraiment atteint ce niveau de connaissance alors que cela émane de l'Afrique puisque nous sommes l'assaut de l'humanité ? Père Bodea dit que l'Occident est en avance sur l'Afrique. Je suis d'accord dans la mesure où les institutions que nous utilisons en Afrique sont leurs, c'est une copie de leurs institutions et nous n'avons pas cette connaissance parce que le... D'abord, moi, j'étais toujours dit ici que les institutions que nous avons sont des institutions en réussite parce qu'on a tué un roi pour installer ces institutions dont la malédiction des Français là, ça nous poursuit. Ça nous poursuivra toujours. De deux, mais la richesse, non, l'inventivité, non, disons, c'est-à-dire le net plus extra du système démocratique occidental c'est que c'est un système qui promouvoit les contestataires. C'est un système qui recherche les contestataires. Celui, ils ont même inventé une pensée philosophique pour ça, le no, c'est-à-dire celui qui dit non, c'est lui, c'est à lui qu'on confie le pouvoir, c'est lui qu'on suit parce que celui qui a dit non, ça veut dire qu'il est à la frontière du désordre et vers l'ouverture de l'ordre dont le peuple a besoin. C'est pourquoi ce sont des gens qui recherchent les anticonformistes. Le système occidental est comme ça et puis ils vivent ça, ils s'en imprègnent et avec ça, ils dominent le monde. Nous, ce n'est pas notre système. Ici, il faut voir déjà, il n'y a pas, l'adversaire, c'est plutôt l'ennemi. Alors que, si tu veux comprendre le système politique de l'Occident, il faut prendre le champ actantiel. Regarde les firmes de l'Épée où vous allez voir le système actantiel, c'est le système des comptes et que nos ancêtres nous enseignent. C'est pourquoi déjà au cours primaire, on nous apprend les comptes. Il y a un pays qui a un problème. Voici, en cherchant ceux qui vont pouvoir résoudre le problème. Le roi lui-même cherche celui qui va résoudre le problème. Beaucoup se mettent en route. Et c'est quelqu'un qui n'a même pas l'apanage ou les forces des autres qui se retrouve devenir l'acteur. Et maintenant, en route, celui-là veut être tué par les autres et il y a des forces qui viennent à son secours. On les appelle les adjuvants. D'accord ? Et à ce moment, c'est là où lui, il est à l'école des forces de l'envoûtement. Est-ce que tu vois ? Il apprend à utiliser les lois de la nature, les règles végétales associées aux minérales et animales. Il apprend ces lois. Maintenant, il y a des adversaires qui veulent le tuer. Est-ce que tu vois ? Et maintenant, c'est à partir de là que lui va utiliser cette connaissance pour avoir ce qu'on appelle un savoir, un savoir-faire et un pouvoir-faire. Même un pouvoir-être. Et à la fin, il obtient tu vois, le trophée. Et souvent, ça finit bien, il marie la fille du roi. Vous voyez un peu. C'est ça le système du pouvoir occidental. C'est pourquoi il recherche l'anticonformiste. Vous voyez un peu. Et pour finir, il faut se dire qu'au grand jamais en Afrique, aujourd'hui, nous ne sommes aucun politicien n'est capable d'avoir la conscience de voir son adversaire comme un adversaire. Il le voit comme un ennemi. Quelqu'un a tué. Donc, il faut éradiquer et le déposséder de tout ce qui la convient. Malheureusement. Alors, Évec Boulia, en 30 secondes, on va sortir de cette émission. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Afrique, vous l'avez dit, il y a 15e siècle, Europe a fini avec la sorcellerie. Est-ce que l'Afrique peut finir avec l'envoutement maléfique ? Non, c'est sûr, un jour, nous allons arriver parce que c'est une question de conscience. C'est une question de formation de conscience, de formation du cerveau. Et du coup, progressivement d'ailleurs, ça se fait. Vous êtes en train de faire cela. Si on est en train de parler du gouvernement de la sorcellerie, de tout ça, c'est pour que la conscience soit formée pour qu'on puisse quitter effectivement le côté maléfique des envoutements. Merci donc à vous, Évec Boulia. Je rappelle que vous êtes évêque missionnaire catholique, traditionnaliste et exorciste. Merci également à vous, Dr. Raymond Assogba, socio-anthropologue, maître de conférence des universités du CAMES. C'était donc le dernier numéro de cette série consacré à la question de l'envoutement. Aussi bien au plan social que politique. A chacun à tous. Merci de nous avoir suivis. C'est Cica et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada